Vous ne connaissez pas la meilleure ? J'ai découvert que mon arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père était Adam d'Adam et Ève. Et vous, est-ce qu'il y a des gens connus dans votre famille ? Pas ma connaissance, non ! Même pas quelqu'un de connu à l'ancienne, genre les films en noir et blanc ? Comment il s'appelle le mec qui a inspiré Hitler ? Ah oui, Charlie Chaplin, même pas un mec de ce gabarit ? Je ne sais pas du tout. Et c'est qui ton SDF connu préféré ? Moi, c'est Arlène de la Starac. Moi, c'est Bijoure Toujours. Il n'est pas connu. Et comme Clouchard, il y a aussi Valérie Pécresse qui est mon délire. J'ai un nom connu, un nom de jeune fille connu, mais mes parents ne sont pas connus. On peut le savoir ? C'est Churchill. C'est vrai ? Ok ! On est avec la petite fille de Churchill ! Je ne suis pas la petite fille de Churchill. On n'est pas avec la petite fille de Churchill ! Un arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père qui avait inventé la fabrication du gant industriel. Ah ben, il devait connaître mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, qui est l'inventaire du suppositoire. Donc, je ne suis pas un Nepo Baby, je suis un suppo Baby. Alors, est-ce qu'on s'est déjà moqué de votre nom, vous ? Oui, ça m'est déjà arrivé, oui. Vous me disiez quoi ? Etc. C'est quoi votre nom ? Texera. Inventif. Vous avez quand même essayé de profiter de ce nom pour tirer des avantages ? Non, au contraire, il m'a plus cassé les pieds qu'autre chose. Mais dans le fond, on est tous un peu des Nepo Baby. Moi, mon boulanger, il est fils de boulanger. Mon meilleur pote, son père, il est prof de français. Donc, devinez son métier. Prof ? Je ? Français ? Zumba ! Non, mais réfléchissez un peu, quoi. Ben oui. Est-ce que vous ressentez les effets de la crise, de l'inflation ? C'est un peu compliqué. C'est vrai qu'on calcule bien avant la fin du mois. On subit tous la crise, même le groupe d'artistes, les Enfoirés, vous connaissez ? Ben là, pour limiter les coûts, ils vont virer tous les artistes. Ça va devenir l'Enfoiré. Et c'est Canteloup, l'imitateur, qui va devoir imiter tous les artistes qui étaient présents dans le groupe. Ça va être beau ! Si vous pouviez dire quelque chose à un ancien prof, collège, lycée, qui vous a un peu malmené, ce serait quoi ? Arrêter de frapper les élèves. Elle est ancienne, ça. Oui, très ancienne. Il veut avoir son nom pour le harceler après en ligne ? Je suis vieux, donc je ne m'en souviens plus. Est-ce que vous connaissez la chanson de Black M ? Merci, madame Pavochco. Moi, ce serait merci, monsieur Bourreau. On est d'accord, les professeurs, avec leurs 6 mois de vacances par an, voiture de fonction, veste coudière à volonté, classe verte à Dubaï deux fois par mois. J'aimerais bien être prof. Il n'y a pas beaucoup de profs comme ça. Oh si ! Oh non ! Oh si ! À l'éducation nationale ? Oh oui ! J'ai dû m'aller y croire. Il n'y a pas que les vacances quand on est prof. Il y a aussi... La baisse à coudière. Ce n'est pas vraiment utile ? Quand même. Ça évite de se faire un peu mal aux coudes, quoi. Puis en général, ils bossent aussi pendant les vacances, les profs. On mine du bitcoin. Les profs, on les connaît. Je n'ai pas cru que vous étiez tout le temps en grève, ici. En Grèce, en vacances à Hydra et dans les Cyclades. Non, non, toujours en Grèce. Et tout à l'heure, vous m'avez dit que vous aviez participé aux émeutes. Vous pouvez nous raconter face caméra. Oh, c'était visage caché. Ok, vous avez volé de belles chaussures. Waouh, c'était encore très intéressant. Avant de vous laisser, j'aimerais tirer mon chapeau aux forces de l'ordre qui, depuis les émeutes, n'ont pas encore retué en jeunes. Quand c'est bien, il faut le dire aussi.